... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Enquête de sens, il était une fois. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en studio comme d'habitude, mais à l'archevêché de Malines, nous rencontrons le cardinal Joseph de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles et président de la Conférence des évêques de Belgique. Monsieur le cardinal, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Avec vous, nous allons aborder aujourd'hui différentes questions relatives à la situation de l'Église, chez nous, mais également dans le monde. Nous allons également parler de son avenir, en particulier dans le cadre de nos sociétés européennes, qui sont, on le sait, caractérisés aujourd'hui par la sécularisation et le pluralisme convictionnel. Alors, monsieur le cardinal, tout de suite, une première question. L'Église catholique traverse aujourd'hui une crise importante, avec différentes facettes, surtout en Occident. Pour certains, il s'agirait même de l'une des crises les plus graves de son histoire. Comment analysez-vous cette situation ? Oui, cette crise, elle est grave, ça, j'en suis convaincu. Si elle est la plus grave que l'Église a connue, ça, je ne sais pas. Parce que l'Église a connu, au cours de son histoire, je ne dis pas un grand nombre de crises, mais des crises fondamentales au début du christianisme, déjà. Quand on s'est posé la question, est-ce qu'on peut annoncer l'Évangile aussi à ceux qui ne sont pas juifs ? C'était une décision qu'on a prise à ce moment-là, de grande importance pour l'avenir de l'Église. De même, au IVe siècle, la crise de l'arianisme, où là aussi, il s'agissait de l'avenir du christianisme. Et sur la personne du Christ, est-ce qu'il est un prophète comme les autres ? Ou est-ce qu'il est fils de Dieu ? Ça a marqué le christianisme et son avenir, je pense, au début du XVIe siècle. Une grande crise, quand même, après le Moyen-Âge. Et maintenant, la crise que nous connaissons ici, ce n'est pas seulement une Église en Belgique. Et je ne dirais même pas, même pas en Europe, mais dans le monde entier. C'est l'Église, même l'Église universelle. Et une crise qui date déjà, je pense, du XVIIIe siècle, avec l'avènement des lumières, de la modernité, disons. Et là, à mon avis, c'est une crise, oui, bien sûr, elle est grave. Parce qu'elle est aussi un peu le fruit d'un changement fondamental de la société elle-même. C'est au moment que la société change fondamentalement, que cela a nécessairement aussi des répercussions sur l'Église elle-même. Et donc, je veux dire, le changement fondamental, c'est qu'il faut bien se rendre compte, pendant XVIe siècles, du IVe siècle, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, le christianisme a été le cadre de référence de toute la culture. Même si on n'était pas chrétien, ce n'était pas le cas pendant le Moyen-Âge, mais déjà au XVIIIe, XIXe siècle, même si on n'était pas chrétien, le christianisme restait encore le cadre de référence de toute la culture. Même dans les questions de morale, par exemple. Petit à petit, ça a changé, à partir du XVIIIe siècle. Et finalement, aujourd'hui, on se rend vraiment compte que le christianisme n'a pas disparu, pas du tout, mais que le christianisme ne joue plus ce rôle culturel. Je veux dire culturel en ce sens que le christianisme n'est plus la religion culturelle de toute la société. Et le christianisme se situe maintenant, essaye de se situer, parce que l'Église a eu beaucoup de difficultés au XIXe siècle encore, jusqu'au... je pense que jusqu'à... la première moitié du XXe siècle, on ne se rend pas compte que l'Église a vraiment eu des difficultés d'accepter ce changement, d'accepter cette nouvelle société. Mais à partir du Concile Vatican II, c'était là, enfin, de la part de l'Église, son ouverture à ce monde nouveau. Et tout ce qu'on vit maintenant comme crise dans l'Église, à mon avis, c'est encore toujours ce qui joue là. C'est d'une Église qui essaie, qui se rend compte que le monde n'est plus le monde chrétien qu'elle a connu pendant XVIe siècles. D'être Église, et c'est une situation très confortable finalement, d'être Église dans un monde qui est déjà chrétien. Donc effectivement, aujourd'hui, le monde, en tout cas chez nous, mais même ailleurs, sur les continents, on n'est plus dans des sociétés chrétiennes. Il y a eu le Concile Vatican II. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'une crise de la gouvernance dans l'Église. Est-ce que vous pensez, M. le Cardinal, qu'une réforme aujourd'hui, même s'il y a eu Vatican II, une nouvelle réforme est nécessaire ? Est-ce qu'elle est possible ? Quels seraient les axes éventuellement de cette réforme ? Oui, j'espère qu'elle est possible. C'est possible, je le pense. Quand on voit l'histoire de l'Église, il y a encore eu d'autres crises. Je suis assez réaliste sur ce point-là. Donc j'y crois. Et je crois aussi à la nécessité d'une réforme de l'Église aujourd'hui. C'est nécessaire, parce que la situation a changé. Il faut se repositionner. On ne va pas changer l'Église en quelques années. On dit en latin, « Ecclesia sem per reformanda ». C'est un travail continuel, quoi. Mais je pense que cette réforme est possible, qu'elle est nécessaire aussi. Et quand vous me demandez quels sont les axes, je crois, je pense à quatre axes, comme ça. Il y en a d'autres aussi, je pense. Mais la première chose qui est nécessaire à ce moment-ci, c'est d'accepter la situation. Parce qu'encore aujourd'hui, vouloir se positionner contre cette société, contre cette société qui a changé, et cette société qui, de fait, n'est plus chrétienne. Essayer de retourner à une situation où l'Église aurait encore cette position culturelle qu'elle a eue dans le passé, je pense que ce n'est pas la voie que nous devons suivre. Ce n'est pas là, l'avenir de l'Église. Il faut vraiment accepter. C'est une conviction qui m'habite vraiment. On a eu, et c'est aussi en certains sens une chance pour l'Église, pendant des siècles, l'Église et le christianisme a été, comme je viens de le dire, le cadre de référence de toute la culture, donc la religion culturelle. Elle a pu faire là de belles choses. Il ne faut pas condamner le passé. Mais il ne faut pas croire non plus que c'est la situation normale. Je suis convaincu, quand je lis le Nouveau Testament, quand je lis l'Écriture, toute la Bible, c'est plutôt une situation exceptionnelle. L'Église est appelée à être Église dans le monde, dans le séculum, mais pas nécessairement dans un monde chrétien. Et d'ailleurs, c'est sa situation dans d'autres continents. Donc, mais il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas facile pour l'Église de changer. Il faut bien se rendre compte que ça veut dire pour l'Église de représenter la religion culturelle de toute une société, et de tout un continent, de toute une culture. ça donne évidemment une position avec beaucoup d'influence, et il faut le dire aussi, beaucoup de pouvoir. Il faut savoir aussi que l'Église a régné aussi sur les consciences des personnes. Donc, on a pu faire de belles choses, mais il ne faut pas idéaliser le passé. Donc, je crois que pour l'Église, c'est important d'accepter, et non pas seulement parce qu'on est bien obligé, il faut bien, que voulez-vous, mais parce qu'on le veut, de tout cœur. Quel autre axe verrez-vous ? Et l'autre axe est, quand je parle d'accepter la situation, le deuxième axe, c'est aussi, on ne va pas, et il y aura certainement aussi un axe structurel, parce que le changement doit se traduire aussi concrètement dans des structures. Mais avant tout, il s'agit d'une conversion spirituelle. Là, je suis convaincu. Il n'y a pas de réforme de l'Église sans cette conversion spirituelle. et c'est-à-dire conversion aussi, c'est-à-dire un retour à l'Évangile, un retour au cœur de notre foi. Et pour moi, cela veut dire aussi, pas uniquement la personne du Christ, mais aussi Dieu, la question de Dieu, qui est, à mon avis, dans une culture sécularisée, où beaucoup ont perdu, c'est normal, dans une société sécularisée, et je ne juge personne, mais où la question de Dieu, où la religion, on peut encore reprendre ce sujet-là aussi, mais où la religion est très privatisée, dans la sphère du privé, et où la question de Dieu, je ne dis pas, est en train de disparaître, mais on ne se rend plus compte de l'importance de cette question-là. Et je pense que, donc je veux dire, là, une Église qui, qui retourne aux sources, comme le Concile nous l'a demandé, le Concile non plus, le Concile Vatican II, n'a pas simplement été un Concile pour changer la structure de l'Église, mais pour être présent dans un monde sécularisé, et être présent comme Église. Et donc, là, à mon avis, la question de Dieu est l'identité de notre foi, parce que nous avons un trésor. Évidemment, on n'y pense même plus d'imposer ça aux autres, mais par notre témoignage et par notre exemple, nous pouvons quand même apporter à ce monde ce grand trésor de pouvoir croire en Dieu, et en montrant aussi que quand on croit en Dieu, ça ne diminue en rien le fait que je suis aussi citoyen de cette culture moderne. je peux être les deux et les deux sont liés, être chrétien et être citoyen de cette culture. Alors, je pense, c'est mon deuxième axe, une conversion spirituelle. On a besoin d'une Église confessante qui sait de quoi il s'agit, qui n'a pas peur de sa propre foi et qui témoigne. Mais, évidemment, quand je pense à une Église qui prend souci de son identité, ce n'est pas dans un réflexe identitaire. Ça, je crois, un grand danger. Ça, c'est mon troisième axe. Non. Non. parce qu'on dit parfois du Saint-Père et du Pape François qu'ils s'occupent surtout des questions de société, la migration, l'écologie, la pauvreté, etc. À mon avis, ce sont des questions éminemment chrétiennes. Ce sont des questions. Il y a... Donc, il faut les deux. C'était mon deuxième axe. C'est l'identité chrétienne, notre foi. Mais c'est une identité qui s'ouvre au monde. C'est une, à mon avis, une des grandes intubitions de Vatican II. Cette ouverture au monde. Cet aggiornamento. Ce n'est pas simplement s'adapter au monde moderne. Devenir comme les autres. Ce n'est pas notre mission. Nous vivons dans une société pluraliste. Nous pouvons être différents. Là n'est pas le problème. Mais il faut un esprit ouvert au monde. participer au grand défi de l'humanité. Et là, il faut dire la pauvreté. La pauvreté. Grandissante. L'écologie. L'avenir de la planète. Notre maison commune. L'immigration. Qu'on ne va pas résoudre. Ce n'est pas un problème qu'on va résoudre dans quelques années. C'est un problème qui est devant nous. Un défi qui est devant nous. Et qui nous dit quelque chose sur l'avenir de notre société. Si on dirait mais l'Évangile n'a rien à voir avec ça. Nous nous occupons des questions religieuses. Vous savez. La question de Dieu, etc. Mais il n'a rien à voir avec ça. C'est la fin du christianisme. C'est la fin du christianisme. Elle va s'appeler dans la folklore. Non ? Et puis mon quatrième, si je puis encore prendre le quatrième axe. Et le pape François y insiste beaucoup. Je pense que c'est très important. C'est l'humilité. C'est curieux de le dire. C'est l'humilité. Une Église humble. Une Église modeste. Une Église qui ne veut pas s'imposer. Parce que, vous savez, nous avons un grand passé derrière nous. Et je dis grand dans tous les sens du mot. C'est un grand passé. Le christianisme a signifié quelque chose ici pour le monde occidental. Le christianisme a signifié beaucoup pour la culture. C'est important de le dire aujourd'hui. Mais c'est vrai, et je viens de le dire là tantôt, au cours de cette histoire, l'Église a aussi exercé un certain pouvoir. Inévitablement. C'est un passé qui pèse encore aujourd'hui. Il est difficile pour l'Église d'avoir une parole libre. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ont l'impression, et dans le monde environ, parfois je me dis mais comment est-ce possible ? Ce n'est plus le cas. L'Église n'a plus ce pouvoir. Mais on pense toujours à une Église qui est... Enfin, qu'il faut faire attention à cette institution. Et je crois que ce passé nous poursuit encore. Et pèse encore. Et nous empêche un peu d'avoir une parole libre. Parce que nous ne voulons pas imposer des choses. Nous voulons simplement être là, témoigner. un peu comme je l'écris à la fin de mon livre. Pour moi, c'est une parabole de l'Église d'aujourd'hui. C'est cette petite communauté de Tibérine qui témoigne, qui est là. Cette présence-là et qui aussi partage les joies et les peines des gens d'aujourd'hui. Qui veut être proche. Tout simplement. Et c'est ça que je veux dire. C'est pour moi quand on parle d'une Église et je veux bien la réforme des structures aussi mais ce n'est pas pour devenir encore une fois ou à nouveau une Église qui s'impose et qui est là. Non. C'est une Église qui est humble comme le Seigneur l'a été. On vient de le célébrer à Noël. Une Église modeste aussi. Nous ne représentons plus l'ensemble de la population mais nous sommes là. Donc M. le Cardenal vous le dit une Église modeste mais qui est présente dans ce monde sécularisé qui peut y porter une parole donc pas une religion un christianisme privatisé. Dans ce cadre-là on le sait en fédération à l'ONI-Bruxelles il est actuellement envisagé de rendre les cours de religion optionnels dans l'enseignement. Est-ce que pour vous il faut maintenir les cours de religion à l'école ? Oui, oui, je le pense bien. J'en suis convaincu. Évidemment, si on est de l'avis que la religion est une affaire privée et donc que la religion n'a pas le droit de citer dans la sphère publique alors je comprends. alors il faut arrêter les cours de religion dans les écoles. Mais là, là est la question. Et je crois que c'est ma conviction je crois que l'homme est fondamentalement un être religieux. C'est peut-être curieux de le dire dans une société de sécularité mais j'en suis convaincu. La religion est un phénomène culturel important encore aujourd'hui. et la religion y sera toujours. Toujours. Je ne dis pas que l'homme est nécessairement chrétien mais c'est un être en recherche. Et donc la religion et dans ces composantes que nous connaissons les monothéismes qui sont quand même ici en Occident les religions les plus importantes le judaïsme, le christianisme et l'islam ce sont des phénomènes importants à l'intérieur de notre culture et de notre société. Dire que c'est une affaire purement privée c'est fermer les yeux. Et je crois que c'est important donc qu'on parle de religion dans les écoles. Et en plus je parle que c'est important que la religion est traitée dans les écoles par des personnes qui savent de l'intérieur ce que c'est c'est croire. Parce qu'évidemment on peut aussi parler de la religion avec un regard absolument extérieur sans participer lui-même et ça a du sens. C'est le sens des sciences religieuses. Je ne dois pas être musulman pour savoir ce que l'islam mais encore je crois que c'est important de le dire parce que le cours de religion chez nous c'est un cours confessionnel. Ça veut dire parce qu'à côté de ça on peut penser aussi à un cours de citoyenneté etc. Mais si le cours de religion est bien donné c'est un cours de citoyenneté en même temps. Mais je crois j'insiste beaucoup il est important qu'on peut compter et ce sont des professeurs de religion je crois que c'est une tâche assez importante aujourd'hui de pouvoir parler de la religion mais pas simplement avec un regard d'un regard extérieur mais de quelqu'un qui sait ce qu'est pas simplement les données historiques sur les religions mais qui sait de l'intérieur ce que c'est croire être croyant c'est encore autre chose non je pense que ce ne serait pas une bonne chose de supprimer le cours de religion et ma raison fondamentale c'est que je me répète peut-être mais la religion est un phénomène important aussi dans une culture sécularisée. Une autre question pensez-vous que les familles non traditionnelles devraient être aujourd'hui mieux accueillies dans l'église on pense évidemment au couple divorcés remariés aux familles recomposées aux couples de même sexe aussi est-ce que ces derniers justement pourraient bénéficier éventuellement d'une plus grande reconnaissance de leurs relations dans l'église ? Oui je pense c'est la raison pour laquelle aussi l'exhortation à Maurice Laetitia a bien été accueilli bien accueilli chez nous ici parce que le pape mais aussi dans beaucoup d'autres interventions il dit toujours que nous devons être une église accueillante pas toujours une église qui condamne ou qui fait la laçon et je crois parce que aussi pour beaucoup de questions vous parlez des couples composés etc les difficultés dans le mariage actuel dans notre société le couple homosexuel etc il faut toujours rendre compte aussi des situations concrètes des personnes pour discerner c'est plus facile de dire en général c'est comme ça c'est comme ça ça c'est permis ça n'est pas permis c'est important qu'il y ait des directives mais il faut toujours tenir compte aussi des situations concrètes des personnes et je crois que ce que ce qu'on attend ce que l'homme attend profondément c'est toujours d'être respecté je crois que le respect non seulement dans la société mais aussi dans l'église le respect de l'autre est une vertu très importante aujourd'hui l'autre est différent mais il a droit à mon respect je ne peux pas le condamner comme ça le pape l'a dit même pour la personne qui suis-je pour condamner qui suis-je non et je crois que c'est il faut bien savoir aussi pour la question de l'homosexualité il faut là aussi les sciences humaines nous ont aidé à mieux comprendre ce phénomène et donc nécessairement il faut se repositionner aussi à ce niveau-là de mieux comprendre ces personnes-là et non ce n'est plus le temps de condamner non nous avons bientôt au terme de cette émission déjà pour terminer une question plus personnelle si vous permettez pendant cette période de crise sanitaire qui dure depuis deux ans vous avez vous-même été frappé par la maladie comment avez-vous traversé cette double épreuve ? c'était pour moi la double épreuve parce que ça a commencé tous les deux même presque la même semaine c'est au début mars l'an passé et donc bien sûr j'ai surtout j'ai vécu la pandémie aussi la crise de la pandémie mais la maladie aussi c'était encore plus personnel c'était donc bon quand j'ai reçu les résultats de l'examen j'étais évidemment un peu en choc c'est normal heureusement que le médecin m'a dit tout de suite on va essayer de vous guérir donc c'était curatif pas palliatif donc ça m'a donné beaucoup de courage mais quand même un cancer est un cancer il faut toujours on n'est jamais sûr donc mais heureusement je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'a donné cette grâce mais je n'ai pas je n'ai pas connu la grâce existentielle je n'ai pas paniqué et je dois dire il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus donc j'avais réellement des thérapies de chimio etc donc tous les quinze jours à l'hôpital etc alors j'ai constaté je n'étais pas seul je n'étais jamais seul vous voyez ce que je veux dire il y a des et là il y a une et j'ai j'ai toujours été bien reçu je ne pense pas parce que j'étais cardinal mais j'ai beaucoup de respect maintenant pour les soins c'est énorme nos hôpitaux etc c'est incroyable on est privilégié ici dans notre pays mais d'autre part j'ai trouvé beaucoup de oui je dois le dire je ne veux pas me donner en spectacle ou en exemple mais la prière m'a beaucoup aidé j'avais plus de temps et donc par exemple la liturgie des heures tout d'un coup je ne sais pas pourquoi mais je commençais à lire plus lentement et tout d'un coup c'est curieux c'est quelque chose qui m'a été donné je commençais je commençais à découvrir que petit à petit ces paroles des psaumes deviennent mes propres paroles et j'ai commencé à dans mon briviaire à marquer les textes et tout d'un coup j'ai dû arrêter parce que sinon je devais tous les psaumes vous voyez ce que je veux dire c'était et aussi la lecture du jour etc ça m'a beaucoup ça m'a donné beaucoup de paix et depuis lors c'est un peu curieux mais si on traverse une crise là je pense on en sort autrement on peut apprendre beaucoup de choses dans sa vie il y a un certain âge bon on apprend moins parce que on voit déjà mais là là j'ai appris des choses que je ne savais pas et aussi maintenant encore toujours un profond sentiment de gratitude que je suis encore là c'est c'est pas évident c'est pas évident que nous vivons que nous que nous avons des amis que nous pouvons recevoir des gens qu'on peut travailler qu'on peut vivre c'est pas évident c'est pas évident tout ça ce sont des dons et je rejoins maintenant la question de Dieu elle est si centrale je crois dans la vie d'un homme oui Monsieur le Cardinal merci beaucoup pour cet entretien merci à vous également de nous avoir suivi pour cette émission si vous souhaitez la revoir c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site katobel.be merci encore de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501